Il y a 13 ans, jour pour jour, plus de 10 000 pratiquants de Falun Gong se sont rendus au bureau d'appel du Conseil d'État à proximité de Zhongnanhai, le siège du pouvoir central chinois. C'était le grand appel pacifique du 25 avril qui a étonné le monde entier. Nous consacrerons la première partie de ce journal à cet événement qui a bouleversé la société chinoise jusqu'à nos jours. Que s'est-il passé ce jour-là ? Nous avons recueilli le témoignage de deux pétitionnaires qui ont participé à l'appel. Selon eux, l'appel du 25 avril était une manifestation pacifique et raisonnée des pratiquants de Falun Gong. En avril 1999, Ro Zhuo Shuo, un soi-disant académicien de l'Académie chinoise des sciences, publiait dans un magazine de Tianjin un article diffamant le Falun Gong. De nombreux pratiquants de Falun Gong se sont rendus au magazine pour clarifier les faits. Mais ils ont été tabassés par des policiers armés. Plusieurs d'entre eux ont été blessés et arrêtés. Le 25 avril, environ 10 000 pratiquants de Pékin, de Tianjin et d'autres régions proches de ces deux villes se sont rendus sans se concerter à Pékin. Xu Yin, un ancien professeur associé du département du génie civil de l'université de Xinguo, était l'un de ces 10 000 pétitionnaires. Xu Rongzhe, le premier ministre de l'époque, a reçu la visite d'une partie des pétitionnaires et a ensuite ordonné à la police de Tianjin de relâcher les pratiquants arrêtés. Vers 22h, les pratiquants ont quitté les lieux spontanément. Après l'événement du 25 avril, le PCC a prétendu que Falun Gong avait encerclé Zhonglang-Rai et a utilisé cela comme l'un des prétextes pour déclencher officiellement la persécution du Falun Gong en date du 20 juillet 1999. D'après Xu Yin, les pratiquants de Falun Gong s'étaient rassemblés près du bureau d'appel du Conseil d'État situé dans la rue Fuyu. Et les policiers eux-mêmes ont amené une grande partie des pratiquants aux abords de Zhonglang-Rai. Malgré cela, les pratiquants sont restés très pacifiques et très calmes. Le docteur Wang Kui, étudiant de l'université de Xinguo à l'époque, était aussi l'un des pétitionnaires et témoin de l'appel du 25 avril. Nouvelle NTD L'Université de L'État en France L'Université de L'État